Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, je pense que ce sera vlog, je vous prends très rapidement, on est le 17 février, c'est le dernier jour de mes vacances pour faire un petit point avec vous sur les nouveautés qui ont rejoint mon matériel de colo puisque j'avais dit que je ne cliquerais pas en février, je n'ai pas cliqué en février, enfin si j'ai cliqué mais ce n'était pas pour moi donc à ma décharge ce n'était pas pour moi et puis j'étais vraiment minime minime comme achat donc peu importe, tout ça pour vous dire que j'ai été surgâtée déjà par l'une d'entre vous, une inconnue, une anonyme puisque c'était juste signé une abonnée, en fait suite à mon vlog déprimant de janvier, quelqu'un m'a fait un super gentil cadeau et je remercie infiniment cette personne que je ne connais pas du coup et que je ne peux pas remercier personnellement parce que même si je ne fais pas des vlogs et je ne fais pas des vidéos pour avoir des cadeaux, pas du tout ça fait toujours plaisir en fait de recevoir quelque chose et voilà, merci infiniment, encore une fois ne dépensez pas votre argent pour moi même si ça me fait très plaisir, ne le faites pas si... voilà, faites-vous d'abord plaisir à vous, c'est important donc voilà mon cadeau donc là je vous montre, ça ne sert à rien ce sont les aquarelles CSI bon en fait, il y en a qui disent CSY mais je pense que ça se dit CSY puisque YY bon bref, peu importe les aquarelles irisés, CSY, on va le dire comme ça donc j'ai fait le swatch alors par contre j'ai merdouillé ici mais bon c'est pas grave donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble je vais mettre le flash si j'y parviens je ne dis pas que ça va être... ah ça marche, regardez comment c'est beau ah attendez, il y en a une qui a fini son coloriage éléphant donc les godets ils sont là ce sont des petits godets mais franchement largement suffisants pour ce qu'on fait alors franchement j'ai fait ça comme un cochon parce que je ne voulais pas trop les mouiller pour pas que ce soit trop... comment dire... trop dilué, voilà donc en attendant c'est vraiment très très beau attendez, je remets le flash pour le plaisir des yeux voilà donc il n'y a pas de... d'aquarelle caméléon sauf j'ai l'impression peut-être celle-ci là la bleue là que vous voyez peut-être celle-là voilà, c'est la seule j'ai l'impression qui est un peu caméléon ma copine Adcolo m'avait dit non mais craque sur rien l'aquarelle n'a créé attends Sparks aquarelle tu commanderas dessus machin c'est trop beau je commanderai sûrement des aquarelles Sparks pour tester mais en tout cas là voilà je suis très contente après j'utilise de l'aquarelle irisé c'est pas ce que j'utilise le plus mais là en fait j'ai l'impression que quand c'est très peu dilué ça peut faire penser à la peinture vous savez comme la PBO donc quoi qu'il en soit merci infiniment à la personne qui m'a fait ce cadeau c'est vraiment trop sympa voilà ça me fait trop plaisir et j'étais très très touchée surtout encore une fois que ça venait à un moment où ça allait pas super voilà donc merci infiniment et puis j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier un autre colis de ma copine Adeline pour changer Adeline fond de tiroir elle continue son tri sauf que du coup ça m'arrange pas parce que moi elle m'envoie plein de trucs enfin ça m'arrange pas vous avez compris ça me fait toujours super plaisir de recevoir des choses c'est pas la question et de découvrir des trucs mais bon du coup il va falloir que je range tout ça donc sur ce elle m'a envoyé des marque pages qu'elle colore pas apparemment voilà des marque pages coeur et ce que je trouve cool c'est qu'ils sont en double pour la plupart je crois que pour tous je sais plus en tout cas il y en a en double je les ai vus voilà regardez peut-être qu'en fait c'est parce qu'elle en a fait ce serait logique et autant bon voilà je suis pas fan des marque pages comme ça parce que c'est très petit mais je sais que que si j'en fais un par exemple et que mes garçons ont envie d'en faire un au moins comme ça ils ont le double et ça c'est cool même voir s'il y en a un qui en choisit un et qui veut faire l'autre enfin vous voyez c'est pratique donc voilà les marque pages même si je suis pas sûre de moi les colorier ils seront colorier je pense par mes enfants oui et en plus je trouve ça trop cool parce qu'il y a écrit appartient à et en fait comme ça vous vous signez vous mettez la personne pour la fête des grand-mères tout ça c'est parfait ça c'est rose oui ça c'est rose ce crayon oui vas-y dessine avec ensuite j'ai eu alors ça c'était dans cette boîte évidemment j'ai pas rangé des feutres oupla aquarellable faber castel donc pour moi ce sont les équivalents des tombeaux donc voilà vous avez une pointe comme ceci et ça c'est quoi ? c'est jaune ça oui ça c'est quoi ? jaune gros un grand jaune oui gros oui donc et une pointe brush donc j'ai essayé ces pinceaux je vais vous les montrer enfin c'est voilà ça s'aquarelle plus longtemps en fait ça sèche moins vite que les tombeaux donc c'est pas mal je pense que je vais m'en servir mais plutôt dans mon bujot voilà ils sont les couleurs sont jolies je vais vous montrer après ensuite je vous montre tout le voilà il y a des feutres alcool arctix que je connaissais pas voilà donc j'ai fait le petit swatch ils étaient je pense qu'ils sont neufs franchement hop j'ai fait le nuancier du coup hop là et ce sont que des teintes peau c'est vrai que moi je fais parfois une base donc c'est pas mal et puis là pour le coup je pense qu'on manque pas de teintes hein pour faire euh pour faire différentes couleurs de peau donc voilà j'avais j'avais vendu mes autres feutres alcool mais c'est vrai que là je pense que je vais quand même garder au moins quelques teintes euh voilà je sais pas trop si je vais euh si je vais utiliser tout mais euh voilà je vais voir je vais les garder un temps et à l'usage on verra voilà si j'utilise jamais effectivement ensuite je on verra ce qu'on en fait mais euh je vais le garder pour le moment voilà et ils ont l'air de super qualité je trouve enfin voilà par rapport au hu hu ça me choque pas du tout enfin pour moi c'est pareil c'est l'équivalent c'est quoi ? c'est du beige du beige ? oui c'est le beige ? oui ma vie ? voilà donc ça c'est pour les feutres et enfin dans cette petite boîte trop mignonne d'ailleurs j'adore les boîtes c'est bizarre hein passion botte on a des petites choses comme ça donc là quand je l'ai reçu j'ai fait qu'est ce que c'est cette chose oh la 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 il y a mille fois trop euh en fait c'est de la poudre irisée et cette poudre irisée bah ça revient franchement comme enfin ça revient quasiment au même que les alors celle là est pas ouverte elle les a même pas ouverts je crois j'en ai essayé une c'était la violette je crois ça se présente comme ceci voilà vous ne voyez rien c'est pas grave en fait c'est une poudre irisée et quand vous la mouillez et qu'après vous l'appliquez sur le papier ça ressemble à une aquarelle après toute simple et si vous diluez peu bah ça ressemble grandement aussi à ça que vous montrez tout à l'heure tout de suite puisque j'ai hop swatché ici oui oui j'ai fait n'importe quoi donc ici nous avons les feux de faveur castel donc là eux ils ont pris cher parce que j'ai essayé d'aquareller derrière d'ailleurs ça s'aquarelle très bien une fois déjà un peu sec hein il faut le savoir et ici vous avez mon test et puis ensuite ma fille a mis ses doigts dedans donc voilà mais quand je mets le flash vous pourrez voir que et ben ça brille ça brille de mille feux donc si on compare avec mes petites sparks pas mes sparks oh la la elle est à l'ouestin la fille avec mes CSI vous voyez donc là c'est un peu plus dilué hein mais ça brille pas mal aussi donc c'est pas mal voilà bref tout ça pour dire et du coup là ça me fait comme une caméléon un petit peu vous voyez sur du bleu si je dilue du bleu avec le purple ça donne ça bon voilà bref j'ai trouvé que c'était cool comme découverte voilà moi je suis les joies simples de la vie tout ça tout ça ben écoutez ce sera tout pour ce premier mini rush je sais pas quand je vous reprends puisque avec la rentrée les conseils de classe ben c'est comme d'hab on est pris dans le feu du quotidien et on oublie de vous dire des trucs mais voilà je suis super contente de ces petites réceptions et puis allez essayer de trouver une place pour tout ça hey on se retrouve aujourd'hui sur mon lit oui oui tout à fait en mode nuit entier on est l'après midi ma fille fait la sieste c'est pour ça que j'essaie de pas crier vous savez que j'ai la voix qui crie donc de toute façon c'est très dur pour moi de ne pas parler très fort je profite du fait que mon conjoint soit parti avec les garçons faire du foot et comme ça ben moi je peux vous faire un petit rush donc je suis en mode nuancier vous l'avez peut-être vu sur mes stories instagram donc là j'en suis au jaune ce qui veut dire concrètement que dans mon rangement j'ai déjà fait les marrons, les beiges et les ocres donc c'est plutôt cool hein ça fait je me suis mise hier on était samedi là on est dimanche voilà donc je voulais vous montrer un peu comment je m'organise pour faire tout ça donc en fait ici j'ai décidé de faire par 4 donc Polychromos Luminance Pablo Prisma donc sur le premier jet vous voyez ici il y a eu un petit bug mais c'est parce qu'en fait je vais les coller là en fait parce que je me suis rendu compte que niveau correspondance ça allait pas trop j'allais avoir des foncés à côté trop clair j'essaye toujours vous voyez de faire voilà que ce jaune ressemble à celui qui sera à côté même si c'est pas les mêmes juste pour voilà donc j'ai fait pareil avec avec les comment dire les Derwent donc Lightface Pro Color Color Soft Chroma Flow ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait on voit qu'il y a quand même des couleurs très similaires je pensais qu'ils étaient tous très différents quand je regardais les nuanciers mais non en fait il y a quand même des couleurs qui reviennent dans chaque et parfois ils ont même les mêmes noms voilà et ensuite ici donc j'ai fait un nuancier de 5 cette fois-ci comme les anciens donc j'en ai fait de 4 2 x 4 plus 1 de 5 puisque j'ai 13 gammes et comme ça bah écoutez j'attendrai avant d'acheter les autres parce que j'ai pas envie de me refaire les nuancier tout de suite donc et sur le 5ème je vais le noter en même temps avec vous je vais mettre d'abord je suis en mode je fais un petit rush parce que là j'ai 5 minutes quoi donc je mets les collines ensuite bon j'ai mal et elle m'a écrit parce que j'essaye de regarder dans mon retour caméra mais du coup ça fait super bien donc les collines ensuite parce que je serais capable de mettre une de faire une bourde Hirojiten Holbein Marco et Collinor voilà donc j'ai mis les noms et en fait c'est assez facile parce que je commence par la base c'est à dire celui où il y en a le plus là c'est les collines vous voyez il y a le plus de jaune donc je vais mettre ceux-là ensuite j'ajoute ceux-là ceux-là et puis après je prends mon nuancier que j'ai fait par gamme je prends les jaunes qu'il me reste à mettre ici dans les marcos et puis bah je les associerais avec les autres et je fais pareil pour les collines qui sont juste là vous voyez donc finalement c'est pas si long que ça mais bon il faut écrire tous les noms tout ça tout ça ça c'est long niveau papier euh j'ai pris un multi technique de chez Canson oui de la marque Canson c'était 10 euros les 50 feuilles elles font 200 grammes sinon c'était 250 grammes je trouve ça un peu trop épais là déjà elles sont bien épaisses mais surtout c'est du papier qui est un peu beige moi j'aime pas trop ces couleurs crème mais en même temps j'avoue que la qualité du papier est bien meilleure que ça ça c'était euh c'est du papier très lisse que je trouve chez Carrefour et franchement il est pourri euh mais comme il m'en restait et que je voulais le passer bah j'ai fait mes nuancers dessus et il y a certaines couleurs qui rentrent pas du tout pareil donc regardez par exemple ici donc ça c'est mon ancien nuancé ça c'est mon nouveau donc vous voyez qu'il y a des couleurs euh si on prend par exemple le jaune je sais pas moi les pablos si on prend les pablos je sais pas si vous vous verrez la nuance mais je trouve que le jaune euh ils sont je suis en train de les rater le jaune paille là il est pas pareil que là lui il est il ressemble beaucoup au jaune d'or vous voyez ils sont très similaires alors que le jaune paille il tire beaucoup plus sur l'ocre vous voyez et c'est là qu'on voit que la différence de papier ça fait tout et ce papier là il est vraiment super enfin j'aime bien il est c'est des grains fins ça se sent c'est hyper agréable voilà je préfère au papier pennington je dirais mais bon après j'ai pas corré dessus j'ai fait juste un nuancier et vous voyez avant je faisais juste un aplat bien saturé et là j'essaye de saturer une partie et de désaturer une autre enfin de relâcher la pression sur l'autre partie et en faisant ça je me suis souvenu que je voulais vous faire une vidéo où je vous comparais mes gammes pour faire un classement il faut que je le fasse parce que là en faisant le nuancier je me rends compte quand même qu'il y a certains crayons qui sont beaucoup plus agréables que d'autres et en fait je me suis dit que j'allais prendre comme critère un papier lisse un papier un papier à grain fin comme ça voilà donc je suis en train de préparer mes éléments en fait que je vais noter après je ferai une moyenne pour que tous les noter et les classer je vais noter mes élèves quoi sauf que ce sera avec crayon voilà donc ensuite après les jaunes et bien vous voyez viennent donc les jaunes c'est les mêmes viennent les oranges mais bon changer mon classement c'est difficile je vous cache pas d'avoir déplacé mes lightfast là et de les avoir mis là avant ils étaient ici à la place des pablos et je les ai changés les deux ça me fait super bizarre mais bon c'est pas grave on dirait je visite m'habituer voilà et j'ai vu qu'on était plein en mode nuancier donc c'est super marrant et je sais plus ce que j'ai vu d'autre je sais plus donc c'est pas grave voilà bah merci beaucoup à toutes de montrer de m'encourager parce que j'ai eu plein de retours en mode oui courage allez on croit en toi pour finir mes nuanciers mais là je me fixe la semaine c'est pas grave et aussi hier Anna Carzon bon je vais commencer à colorier mes petites cases Anna Carzon a annoncé sa prochaine sortie pour le mois de je sais plus c'est quand c'est en octobre octobre c'est trop loin mais ce sera sur la mer elle m'a entendu voilà bon après je disais à l'une d'entre vous au niveau thématique elle était un petit peu coincée aussi il allait bien falloir nous sortir un truc un peu marin mais je suis trop contente voilà sur le fait c'est l'essentiel que je sois contente moi ça me va très bien hop là les light face sur ce papier alors que sur le papier lisse les light face c'est pas terrible sur ce papier ils sont au top du top franchement moi qui suis pas fan de cette lumière vous le savez quoique les jaunes chez light face sont hyper bien pigmentés donc je sais pas si c'est très révélateur ça c'est le yellow vous voyez toutes ma tous les grains de ma peau non mais je peux pas colorer en regardant le retour de ta peau bref voilà donc je suis trop contente de cette sortie j'ai hâte de le voir entier ce livre puis je vais le commander direct moi je vais même pas attendre donc ce qui fait que au niveau livre 2022 on reste pour l'instant sur deux achats le pin-up à quoi tu auras le compte aussi sûrement qu'elle va nous sortir pour la fin d'année mais bon cette année il est sorti en l'année d'après en fait donc ce sera 2024 enfin il était envoyé moi tant que j'ai pas reçu j'ai pas acheté c'est un concept un concept qu'on a développé sur la chaîne de Livise dans les lives du dimanche soir d'ailleurs je tiens à dire que nous sommes le 26 février je n'ai rien acheté voilà j'espère que vous êtes fiers de moi parce que moi je suis fière de moi et vous me direz c'est déjà très bien ah vous l'entendez peut-être elle vient de se réveiller la sieste donc c'est fini pour moi ça y est la pause est terminée donc sur ce je vais y la voir et puis et puis écoutez ben je vous dis à tout de suite pour un nouveau rush hey on se retrouve dans un nouveau rush nuancier ouh donc en fait là vous vous dites mais t'en es au ocre alors que l'autre fois t'étais plus avancée que les ocres enfin je sais plus où j'en étais quand je vous en ai parlé mais en fait voilà donc on est vendredi donc globalement ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé et en fait il s'avère que entre temps j'ai cliqué sur une nouvelle gamme or vous voyez il n'y a pas de place pour une nouvelle gamme ici et donc j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer de faire ça à main nue voilà je suis en train de tout refaire par ordi tout taper par ordi et comme ça si j'ai une nouvelle gamme et ben je la rajoute sur ordi j'ai pas besoin de tout 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 refaire notamment écrire les noms ce qui prend un temps fou donc là pour le moment j'ai fait bah les marrons les beiges les ocres ça prend beaucoup de temps mais je sais qu'après ce sera du temps de gagner donc j'essaye de pas me décourager ceci étant dit bah entre temps je colorie pas forcément puisque je fais mes nuancers j'ai quand même démarré un petit colo c'est un duo avec euh et l'inacré et alors euh voilà catastrophe sur le fond en fait je voulais juste vérifier si ça avait pas mis du comment dire du c'est un mélange de brechot et vous savez de poudre lindis scrap là que j'avais acheté et je voulais juste vérifier que ça avait pas traversé et surtout sur l'autre colo vous voyez bon là j'en ai mis un peu c'est pas très grave je vais le cacher hein mais en faisant ça hop ça a coulé d'où la traînée que vous voyez ici celle-ci là hop jusque là bon bref c'est pas dramatique donc pour le moment bon je l'aime bien elles sont prises de tête je me suis dépêchée enfin dépêchée en fait j'ai tellement pas colo là dernièrement que je me suis dit allez motive toi parce qu'en fait j'ai une panne je crois que j'ai une panne j'ai jamais eu de panne colo de ma vie en fait le fait de pas avoir mes nuanciers à jour je pense que ça me bloque un peu en plus bah voilà je suis bloquée un peu par pas par l'ambiance mais vous voyez enfin il y a je sais pas j'ai plus trop envie de partager en ce moment donc forcément bah ça me c'est pareil ça me motive pas à faire des colos alors que d'habitude bah c'est vrai que le partage fait que j'ai envie et voilà donc pour le moment voilà mon maigre ma maigre comment dire contribution au monde du colo du mois du mois de mars bon après on est que le 3 donc les champs des possibles restent ouverts on va se faire un petit duo avec Ad Colo dans le art déco et ça va faire du bien je pense parce que c'est tout petit c'est comme ça vous voyez vous avez l'impression quand même d'avoir coloré même si c'est minuscule enfin c'est pas grave voilà voilà donc j'attends mon colis pour pouvoir bah vous le voyez là ce que ça va être de toute façon c'est ma dernière colonne là attendez j'essaie de trouver avec la souris hop est-ce que je vaux ma souris et là voilà donc c'est ça ce sera en fait je vous explique on avait pas moi j'avais pas prévu de cliquer du tout tout de suite hein j'avais dit ouais mais en juin on verra blablabla mais Adeline elle s'est chauffée là d'un coup elle m'a dit ouais non mais vas-y on fait on fait et donc voyez l'heure et tout c'est ma vie privée pas privée et donc en fait bah au final elle m'a convaincue avec le mais Morgane elle les a achetés déjà et je me suis dit merde si Morgane les a achetés c'est mort il y aura plus de stock parce que derrière je sais que tout le monde clique donc voilà j'ai cliqué aussi elle aussi j'ai eu un problème de paiement je me suis dit le destin veut pas que je les prenne et puis je l'ai forcé le destin et au final si j'avais attendu genre 5-6 heures il s'était passé à 30 euros de moins j'étais dégoûtée dégoûtée mais bon écoutez c'est pas grave quand on aime on ne compte pas on va dire ça comme ça vous voyez là pour les ocres il me reste ces trois colonnes enfin ces deux colonnes j'ai fait hop j'essaye de vous montrer les chaires donc les pots et les marrons voilà j'essaye de reprendre à chaque fois ce qui allait moins bien et tout donc normalement il se perfectionne à chaque fois et ce fichier bah comme ça c'est ce que ça intéresse une fois que j'aurai fini mais je le partagerai avec plaisir voilà vous me dites en sur insta et je vous envoie ça je pense qu'il vaut mieux l'envoyer par mail voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse c'est des comparatifs donc en fait j'essaye de faire de faire concorder les différentes teintes vous voyez ici quand on prend hop là ce nuancier par exemple j'essaye de faire concorder les teintes de gamme en gamme pour pouvoir les comparer tout simplement là je me demande si je vais pas faire ça sous vous voyez les rattacher pour faire un espèce de dépliant enfin je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser mais en tout cas ça avance pas trop mais mais c'est en cours voilà hey alors on se retrouve sur une version familiale donc voici la petite réception vous vous en doutez juste petit disclaimer pour vous montrer comment c'est arrivé donc je vous raconterai comment voilà des conditions mais regardez à peine protégé quoi c'était la boîte il y a aucune protection à l'intérieur voilà dans l'enveloppe donc si vous voulez je suis un peu j'espère que les crayons sont en bon état hey on se retrouve aujourd'hui donc pour enfin vous montrer ma réception c'était hier que je vous ai montré ce fameux colis que j'ai même pas ouvert sur le coup tellement en fait j'étais dans le rush parce qu'il y avait des trucs qui allaient se passer dans ma journée puisque j'ai mangé avec mes parents et tout enfin bref j'ai fait le temps mais je l'ai fait le soir vite fait et comme j'étais pas à la lumière de jour c'était pas pratique donc là on est dans la chambre de mes fils vous reconnaissez peut-être le petit bureau donc il est voilà il fait on dirait pas très beau d'où la luminosité moisie mais je voulais pas vous montrer vite fait le packaging avant que j'enlève mes crayons de là donc déjà c'est une énorme boîte je vais essayer de vous reculer un peu voilà donc elle est énorme cette boîte je pense que vous l'avez récemment vu dans plein d'endroits puisque Morgane les a commandés à de colo aussi et donc hop vous l'ouvrez la positionner comme ça vous avez le nuancier écrit mais pas pratique parce qu'en fait on voit pas les couleurs et ensuite ici bah vous pouvez prendre des racks pour les voir donc moi je les ai rangés à ma façon comme d'hab moi c'est toujours marron couleur peau ocre jaune orange rouge rose violet bleu turquoise vert kaki gris chaud gris froid c'est mon rangement habituel donc c'est pour ça que voilà c'est pas comme on peut voir d'habitude donc je rezoom parce que sinon c'est tout flou donc voilà hop je vais essayer de voilà normalement c'est bon voilà donc ces crayons ils sont très jolis ils ressemblent fortement à Holbein franchement je pense que je serais capable de me planter mais voilà c'est de la bonne qualité ça se voit c'est ils tiennent bien en main ils sont un peu moins lourds peut-être que certains ils sont plutôt comme du poly on va dire mais voilà ils sont très très jolis ils ont une matière euh un petit peu moins crémeuse que les Holbein mais ils sont pas aussi secs entre guillemets enfin mine aussi dure peut-être que les polychromos enfin c'est pas la même sensation sur le papier mais ils sont quand même super agréables donc voilà je suis très contente je l'ai fait un début de colo avec youp là je l'ai fait hier soir vite fait je voulais faire mes nuanciers puis j'ai eu la flemme j'en ai marre des nuanciers mais vous allez voir qu'on va les voir ensemble donc j'ai fait un des portraits qui est à l'honneur dans le pin-up et franchement les papilles passent les crayons passent super bien encore une fois sur ce livre tous les crayons passent donc c'est voilà c'est un peu faussé mais j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup ce que ça donne pour le moment et j'aime bien la peau je trouve qu'elle fait un peu asiatique quand même vous voyez par rapport à une peau classique j'ai réussi à faire un peu plus jaune donc je suis contente et voilà donc ce mois-ci j'ai rien que colo j'ai colo 1 dans le wild et celui-ci pour le moment c'est tout on est déjà le 10 mars non le 8 mars mais ce week-end je suis pas là puisque le 10 ma fille elle a un examen médical sur Bordeaux on en profite pour monter voir ma belle famille après et le week-end après je suis pas là non plus enfin un week-end avec des copains enfin bref là ce mois de mars je pensais que j'aurais un peu de temps mais j'en aurais pas du tout finalement mais c'est pas grave c'est pour la vraie vie donc c'est cool aussi qu'est-ce que je voulais vous montrer et bah mes nuances donc finalement j'ai tout repris j'ai tout arrêté puisque bah quand j'ai commandé les Mitsubishi je me suis dit c'est complètement débile ce que t'es en train de faire ma fille parce que tu vas bientôt devoir les refaire donc déjà j'ai tout tapé sur ordi je me suis dit allez c'est bon comme ça tu le referas plus jamais tu auras plus à y réécrire chaque petit nom parce que à la main c'était beaucoup trop long donc j'ai fait j'ai écrit les noms j'ai essayé de faire correspondre on verra ce que ça donne définitivement donc voilà et donc voilà j'ai fait mon ordre classique voli luminance donc j'ai changé Pablo Frisma ensuite j'ai fait tous les Derwen donc Lightface Color Soft non Pro Color, Color Soft Chroma Flow et finalement je me suis fait là il y aura 6 gammes les Collines puisque c'est que des Nihiro et les Koinor ils prenaient pas beaucoup de place c'est que les Nihiro il n'y a pas de nom les Rougiten les Holbein les Marco et les Mitsou voilà et donc j'ai toutes mes gammes sur cette feuille à chaque fois donc sauf pour les bleus les roses et violets il y a trop sinon ça rentre et je vais parler avec vous éventuellement un début de nuancer des surquoises hop donc ça c'est le premier hop hop mon imprimante m'en peut plus elle n'est pas très contente non vraiment autant vous dire qu'elle a pas trop aimé cette histoire de impression de surimpression de rire impression je vous ai même pas montré j'ai fait de nuancer des Mitsou mais ça c'est sur mon papier très lisse vous voyez par contre c'est pas la même couleur là il est vraiment crème ce papier bon c'est pas grave donc voilà le nuancier je le trouve super bien je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs ça manque de violet peut-être un petit peu par rapport à d'autres gammes mais sinon je le trouve assez complet il y a plein de choses et voilà il y a pas trop de gris les teintes métalliques sont plutôt bien franchement je ne les utilise pas beaucoup mais je trouve quand même qu'elles sont métalliques par rapport à d'autres voilà donc on va faire ça ensemble on va tester des turquoises de ce que les gammes et je vais vous raconter mes petites mes petites malheurs de livraison parce que un vlog sans racontage de malheur bah c'est pas un vrai vlog on va dire ça comme ça alors attendez parce que d'abord il faut que je prenne ça dans le bon sens dans le bon ordre parce que moi j'ai fait n'importe quoi avec ma trousse regardez ça n'a aucun sens là il n'y a rien et puis là ça commence voilà et à la fin j'ai mis comme ça je ne sais pas pourquoi j'en ai quoi une heure il devrait être là mais bon ce n'est pas grave donc les Mitsou je les testerai un jour à l'occasion avec vous vous connaissez en ce moment j'ai pas le temps donc je le ferai mais je ne sais pas quand donc c'est parti pour les polychromos j'espère n'avoir pas changé complètement l'ordre pour histoire de pouvoir être concentré sur tout ce que je vous raconte parce que sinon après je me galère et j'espère ne pas tout faire tomber sans arrêt non plus donc alors on a le 149 on est bon 153 on est bon je vérifie avant comme ça au moins je ne me planterai pas 156 avant 154 hop là j'aime bien en fait j'aime bien mon spot parce que je vous raconte ma vie en même temps parce qu'en fait je suis pile poil dans le dans le cadre de la rue vous voyez ils ont vu sur la rue sur la on est dans une dans une espèce de impasse à moitié enfin voilà et donc je vois tous les mouvements de population de mon quartier et ça j'apprécie beaucoup en mode comère voilà bref donc c'est parti je vais essayer de faire comme j'avais fait c'est à dire un espèce de de dégrader hop là de en gros plusieurs couches parce que je trouve que c'est pas mal ça permet de voir la couleur on va dire quand elle est saturée et la couleur quand elle n'est pas saturée ce qui m'arrange pas mal voilà donc qu'est-ce que je voulais vous raconter oui ma livraison donc en fait pour tout vous dire cette commande de Mitsubishi elle n'était pas du tout prévue maintenant j'avais prévu de les commander plutôt pour voilà mon ami donc en juin tout ça tout ça et puis et puis à te colo qui me sort non mais regarde le prix là en ce moment il faut vraiment qu'on les prenne maintenant parce que t'as vu le prix et tout parce qu'on avait dit qu'on cliquait ensemble donc évidemment moi il m'en faut pas beaucoup non plus pour être motivée et elle me dit ouais vas-y on les clique ce soir on les clique ce soir et tout parce que j'avais rien acheter en février donc c'était un petit peu ma récompense tout ça tout ça donc moi bah j'ai dit ok on les clique ce soir parce que le soir j'étais au théâtre avec une copine à moi et donc au final bah c'était un peu voilà et pourtant bah j'ai écouté ses vocaux j'étais dans la voiture on me ramenait j'écoute ses vocaux on m'a dit ouais le comment dire le j'ai clique je clique il y avait que moi qui entendais j'ai d'accord j'ai cliqué j'ai cliqué machin et là dans la voiture j'ai cliqué moi aussi surtout qu'en fait sur Amazon Japan il faut savoir que quand vous cliquez en fait il n'y a pas de vérification derrière vous avez cliqué vous avez cliqué quoi c'est tout et on vous redemande pas dix fois si vous voulez vraiment donc j'ai cliqué et en fait il s'avère que que le que ma commande a été annulée donc j'ai cliqué le soir un petit peu à l'arrache et souvent après je culpabilise donc là en fait en gros c'était deuxième chance est-ce que t'es sûr de vouloir ou pas parce que ça a annulé ma commande et j'ai en cliqué le matin donc c'était un achat finalement assez réfléchi on va dire ça comme ça donc écoutez je suis très contente d'avoir craqué euh maintenant que je les ai en plus je les trouve super chouettes donc c'est très bien mais euh mais la livraison par contre ça a été encore une sacrée histoire donc enfin une sacrée histoire c'est pas non plus une histoire de dingue mais vous voyez très bien vous qui commandez aussi je suis sûre beaucoup trop de choses euh on est dans un état second quand on attend des crédits on est d'accord enfin même une livraison en général et là en fait euh c'était donc un lundi j'avais conseil de classe je travaille toute la journée mais mon conjoint je lui ai dit ouais vas-y ça va être livre aujourd'hui tu bouges pas surtout tu bouges pas et tout j'ai dit non 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 tu le rates pas de livreur c'est mort c'est mort je vois absolument mes crayons aujourd'hui bon je vous spoil hein je les ai pas eu lundi mes crayons je les ai eu mardi mais bon c'est pas grave donc je vous explique le pourquoi du comment en fait le mec il m'appelle à 15h moi j'étais en cours moi à 15h donc je réponds pas forcément et euh et donc du coup bah je j'ai pas de message il m'a pas laissé de message juste j'envoie un message à mon conjoint en mode c'est bon t'as réceptionné mes crayons puisque comme le gars avait appelé je me suis dit bon il appelle avant pour dire j'arrive mais une fois qu'il arrive il sonne machin et là mon conjoint non mais personne n'est passé je suis restée là toute l'après midi et je lui fais confiance parce que lui il me dirait s'il était vraiment sorti ou quoi machin donc je me dis ok super j'étais super énervée donc je l'appelle je dis quoi mais comment c'est possible le gars il est passé il était 15h09 j'ai vu l'appel gna 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 je commence à faire une petite petite crise hein donc lui il me dit non mais attends t'es pas sérieuse j'étais là j'ai rien vu je te dis le gars il est pas passé et en fait il sort dehors donc parce que harcèlement moral il est sorti pour voir parce que des fois il se trompe de maison puisque on est un petit lotissement et tout on a tous à peu près les mêmes maisons enfin bref voilà et donc il sort il regarde et là la maison où d'habitude c'est livré à notre place il y avait rien mais par contre dans celle d'après encore donc quand même assez loin de chez nous quoi même si on connait tous nos voisins qui lui dit ah j'ai vu ça dans la boîte aux lettres donc c'était un avis de passage le mec il a même pas enfin il a même pas sonné quoi puisque mon conjoint il a pas vous voyez il a même pas essayé de quoi que ce soit donc je donne on était au téléphone parce que moi j'avais conseillé le classe le soir donc ça c'était sur ma pause entre entre 16h45 et 17h quoi donc je donne le numéro du livreur à mon conjoint et il l'a appelé et il lui dit ah oui bah ouais mais en fait j'ai pas trouvé donc du coup bah j'ai mis dans une boîte aux lettres ok donc autant on aurait jamais pu avoir ce mot et pour lui dire oui bah je repasse demain de toute façon enfin sauf si je fais grève mais dis le moi maintenant en fait si tu fais grève c'est à dire que moi je m'en fiche c'est très bien de faire grève moi même voilà je fais la grève de temps en temps mais mais c'est quoi ce discours peut-être je fais grève mais dis le vraiment si tu fais grève me dis pas je passe demain sauf si je fais grève ah 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 parce qu'en fait c'est c'est voilà c'est débile même si en soit oui faut pas trop prévoir qu'on fait grève dans le sens où le but c'est d'embêter les gens mais là c'est c'est bref peu importe en tout cas le gars au final il a livré alors est-ce que c'était lui est-ce que c'est pas lui en fait je vous explique il m'appelle comme à la veille quoi avec le même numéro donc je me suis c'est lui et il m'a sorti un numéro enfin numéro un petit voilà le gars un comédien il arrive il me dit ah c'est là non parce que mon collègue hier me disait que c'était un peu confus pour trouver la maison ouais ouais mito c'est toi mito c'est pas assumé parce que je sais que je vais t'engueuler parce que le gars il a quand même pas sonné mais nulle part en fait il a pas sonné non plus chez ma voisine de toute façon il y a que des personnes âgées autour de nous donc elles sont toutes chez elle donc c'est assez simple généralement quand il y a une erreur comme ça bah il nous les donne après donc bref peu importe j'ai mon colis c'est l'essentiel mais bon voilà encore des petites péripéties euh attendez qu'est ce que j'ai fait là qui est clair j'essaie de encore une fois pas me planter ce serait très bête de devoir tout recommencer même si je n'aurais plus tout à réécrire ça il faut le dire je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant vous voyez j'étais un peu bébête mais c'est pas grave là ce sera fait donc je commence par cette couleur j'ai fait aucun encore parce que j'en ai marre du jaune je l'ai fait l'autre fois là je vous l'avais montré d'ailleurs mon avancée donc je me suis dit non vas-y fais pas le jaune et euh et j'ai un problème quand même c'est que pour les violets il y en a tellement que j'ai l'impression que ça va pas rentrer dans la trousse vous voyez ça fait quasiment tout ça et tout ça ça rentre pas donc euh donc faudra que je vois comment je fais si je les divise en deux enfin je vraiment je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour les violets et les roses c'est les roses ? non je sais plus il y a une autre couleur aussi ou les bleus je crois il y en a énormément mais bon euh disons que le but de m'énuancer c'est d'essayer de faire concorder les couleurs même si ça marche pas à tous les coups donc souvent je me plante mais j'essaye vous voyez celle-ci là le bleu turquoise au final j'aurais dû le mettre au lieu du chryso à la place du chrysopole je pense c'est pas très grave hein je m'y retrouverai quand même je vous les partagerai sur mon insta quand j'aurai tout fait mais bon c'est pas tout de suite sachant que bah encore une fois je suis pas là ce week-end j'ai mon conseil de classe la semaine prochaine le bien cette fois-ci donc bah faut que je fasse des appréciations tout ça tout ça c'est un petit peu non mais c'est j'ai le temps de rien là un peu frustrant et en même temps et bah j'ai pas envie de colorier non plus parce que comme je suis très occupée vous voyez ça me titille pas trop non plus c'est un peu bizarre comme sentiment j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose mais je sais qu'à la fin du mois je vais être frustrée parce que j'aurais rien fait et que le colo malgré tout même si c'est que du plaisir bah moi mon plaisir c'est d'avancer mes livres d'avoir un sentiment d'achèvement tout ça et c'est pas du tout le cas du coup en ce moment mais bon c'est pas grave on va dire que ça n'a pas d'importance on va abandonner l'idée du Kinkade je voulais faire un Kinkade mais voilà je crois que ça va être un peu c'est un peu trop ambitieux comme projet pour un mois où j'ai pas beaucoup de temps peut-être qu'en avril j'aurai plus de temps vu qu'il y a des vacances et encore qu'on a prévu de bouger enfin voilà quoi par contre pour les vacances d'été moi je suis motivée pour faire quelque chose mais mon conjoint j'arrive pas à le motiver à réserver des trucs c'est un peu relou qu'est-ce que vous faites dans les vacances d'été et donnez moi des idées à lui proposer parce que sinon il veut rien faire si j'ai pas un plan sympa qui change il veut pas enfin il veut pas il me dit ouais ouais on verra on verra vous voyez lui c'est genre à tout faire la dernière minute donc au final bah on a plus grand chose quoi vous voyez parce que tout le monde s'est déjà jeté sur un truc intéressant donc à voir donc ce papier là je sais plus lequel c'est c'est un canton et bah franchement je le trouve pas mal du tout honnêtement il me plaît bien il me plaît bien en tout cas bien mieux que mon papier tout lisse et des autres nuanciers même si encore une fois il serait un chaud et plus blanc bah je préférerais mais bon hein on peut pas tout avoir dans la vie donc on va pas râler non plus tout le temps sinon qu'est-ce que je peux vous raconter ? bah écoutez rien de spécial en ce moment à part bah voilà une vie un peu un peu en soin à l'heure mais encore une fois je me plains pas parce que ça fait plaisir aussi de faire des trucs d'être occupée mais c'est vrai que parfois ah regardez j'ai une 16 alors que c'est 160 c'est pas grave je m'y retourne pas quand même de toute façon c'est vrai que les numérotations des fois on comprend rien quoi donc pourquoi du comment et là et pas là-bas c'est pas grave c'est 50 là j'ai suivi leur classement à eux vous voyez c'est assez rare pour être souligné 450 ah bah qu'est-ce qu'il se passe ? on l'a pas là ? non 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 ok j'ai mis 260 ou 460 aussi j'ai fait un peu des bourgetables 460 voilà et là c'était 160 voilà donc on est parti pour le cobalt tout doux et donc et donc voilà donc finalement j'avais dit au niveau de mes achats et tout que je prenais enfin c'était mes objectifs de l'année de prendre les mitsus les marcos et les coiners juste du même programme et au final bah on est en mars j'ai déjà tout pris donc c'est très bien ce qui veut dire que maintenant je reprends plus voilà je vais savourer ce que j'ai et j'arrête d'acheter compulsivement et je ne me fais plus engrainer par ad pourtant elle est en train de me ravacher dans les oreilles ah j'attends mes masters j'attends mes masters series non je ne prends pas ça je ne les prends pas voilà je vais essayer de résister au maximum parce que j'ai plus de place voilà regardez il y a une denture qui est vide ça c'est pareil ça c'est parce que j'ai pas j'ai pas été attentive à la relecture et ce je suis sûre que je vais en oublier c'est les c'est les c'est les derniers là les mitous j'ai dû en oublier parce que j'ai pas revérifié vous savez le nuancier après si j'avais bien mis tous les verres dans les verres tous les marrons dans les marrons je suis sûre que j'en ai oublié mais bon je les rajouterai à la main c'est pas très grave et puis je les remettrai sur l'ordi pour si jamais je dois encore tout me retaper ce qui est possible encore une fois vous savez je suis un peu maso je crois c'est quand même la troisième fois que je refais ce type de nuancier oui oui la troisième fois et de toute façon si j'ai d'autres gammes à un moment ou un autre faudra que je les refasse donc voilà mais ce sera plus facile quand même une fois que j'aurai fait tout ça de juste copier coller des colonnes vous voyez plutôt que de tout me retaper à écrire là c'est fini voilà donc je fais quand même des progrès un petit peu surtout si ça peut aider certains d'entre vous bah c'est pas mal voilà ça fait toujours ça de moins à faire et puis voilà franchement j'ai rien d'autre à vous raconter donc je pense qu'on va clôturer le vlog ici parce que bon voilà ça fait quand même une petite ouverture de colis même si je vous ai pas montré grand chose si j'ai pas trop insisté c'est surtout parce qu'en fait comme tout le monde a craqué dessus en ce moment je pense que j'arrive un peu après la guerre mais c'est pas grave je sais qu'ils étaient sur la wishlist avant on va dire ça comme ça et donc et donc voilà et je suis je suis contente de ces crayons ils dépassent pas ils dépassent pas les autres hein mon top ne change pas enfin je crois pas il faudrait que je les utilise un peu plus pour savoir et là vous voyez je suis en train de faire le nuancer des pavots je trouve génial quoi franchement ils sont ils sont super ces crayons vraiment si vous aimez les crayons comme les polis un peu secs et tout ils sont super 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 les teintes sont belles et voilà je vous conseille bon allez sur ce je vais vous laisser je vous montrerai mon nuancier fini j'espère un jour plastifié et compagnie parce que je voulais le faire avec vous mais ce sera mille fois trop en fait parce que j'en ai beaucoup trop donc et voilà et en plus faire nuancer c'est vraiment prise de tête parce que bah faut couper les bonnes parties faut machin faut bref c'est chiant enfin c'est vraiment chiant et définitivement je me demande pourquoi je me suis relancée dans ce dans ce truc sinon quoi d'autre et je vous ai sorti la vidéo lecture là ça vous a plu pour certaines donc c'est super cool ça m'a fait plaisir bon j'ai quand même eu voilà des petites choses à améliorer pour une prochaine fois une éventuelle édition 2023 notamment bah de mettre les images un peu plus longtemps et peut-être de plus parler de mes coups de coeur pourquoi je les ai aimés et tout j'ai bien fait ça parce que sinon j'ai l'impression que je vais vous spoiler c'est pour ça en fait que j'ai pas trop insisté sur mes coups de coeur je voulais pas voilà déblatérer et puis finalement que vous gâchez un peu des moments des passages et tout là pour le moment j'ai vu des trucs mais j'ai essayé de lire plus de romances contemporaines parce que j'ai discuté avec certaines d'entre vous et je dois donner quelques références et tout des lectures tranquillou alors c'est définitivement pas un style que j'aime spécialement mais là vous voyez avec tout ce que j'ai à faire et tout parce que je peux ne pas dire pendant six jours j'ai pas oublié ce qui s'est passé vous voyez de toute façon globalement il se passe pas grand chose et donc c'est aussi un avantage finalement voilà je sais plus ce que j'ai eu je sais plus ce que c'était un truc qui se passait sur un campus alors que vous disiez que j'aimais pas ça mais c'était sur des étudiants en fin de en fin de parcours donc du coup ça allait mais attendez il y a un problème hein j'ai un true green qui n'est pas là le vert fond iiii mince c'est qu'il aille vert pâle je l'ai pour moi j'ai pas non plus mais j'ai du mettre ailleurs et le turquoise doux bah mince qu'est-ce qu'il se passe ? ça va pas du tout ça j'ai pas des goûts ok hum 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 vert pâle j'ai mis 320 mais c'est 920 ok celui-là ça va vert franc il part sur coise doux sur coise doux 1088 il y est pas vert jade il y est 21 il y est pas qu'est-ce que j'ai fichu oh là là bon bah voilà vous voyez première erreur qui arrive je fais pause je vous reprends pour vous expliquer si je trouve la solution bon j'ai compris c'est qu'en fait vous voyez j'ai recopié là et ça le verronèse le vert pan je les ai recopiés les deux là alors qu'ils devraient pas être là donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre lui parce que j'ai fait des swatchs ici lui qui est bien intense je vais le mettre là à la place du vert pan donc le 910 ce sera le vert franc la pan je vais me comprendre c'est pas très propre mais c'est pas grave peut-être que je couperai juste deux petites étiquettes pour les mettre là et ces deux là ils ressemblent pas trop à ce que je suis en train de faire donc je vais les mettre de côté et je verrai si j'arrive à les mettre ailleurs à un autre endroit parce que turquoise d'où il était là et le verjade par contre il était pas là vous voyez ? je sais pas pourquoi d'où il sort ce verjade au final bon bref c'est pas grave donc je vais faire ça allez c'est parti et je pense que je vais prendre sur une autre feuille parce que j'avais des nuances qui étaient pas vous voyez celui-là par exemple je vais le mettre là je vais l'écrire là donc 910 vert franc donc bon c'est moins joli que si j'avais tout bien mis c'est pas grave 910 vert pâle voilà donc ceux-là j'aurais qu'à le couper et donc ce sera bon et je vais les mettre ici pour y penser et là j'ai les barilles comme ça je sais que c'est pas ici qu'ils sont voilà et je vais mettre vous voyez couper un au-dessus pour qu'on voit plus non plus ce vert véronel voilà bon sur ce donc ça c'est que le début c'est que le premier truc mais je pense que j'ai buggé à plein de 3 endroits encore une fois c'est pas dramatique il y a pas de je vais pas être évaluée sur ça c'est juste moi j'aime bien donc tout est propre et tout est nickel mais bon j'arrive jamais à que ce soit tout propre et tout nickel parce que je suis pas assez j'ai envie d'aller vite en fait en même temps ça fait déjà une semaine que je suis enfin même plus qu'une semaine au moins une semaine et demie que je suis sur ces histoires ça commence un petit peu à me lasser vous voyez donc demain après-midi je vais avoir du temps c'est cool j'espère pouvoir faire un live avec Ad on m'a dit qu'on essaierait mais bon parfois on veut faire des trucs et puis on a pas le temps donc j'espère que l'on pourra le faire voilà et puis c'est tout enfin c'est tout ce que je voulais vous raconter j'avais dit que de toute façon vous prenez 5 minutes et puis au final j'ai blablaté j'ai fait pas des catastrophes mais voilà et puis ben c'est tout voilà sur ce écoutez je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je ne sais pas ce que ce sera parce que encore une fois en ce moment je n'arrive à absolument rien planifier mais je pense que ce vlog va sortir et que ensuite vous aurez le speed coloring sur les sur les sur les sur les sur les sur les articles c'était ceux pour qui vous aviez voté d'ailleurs je vais vous refaire voter pour un autre pour à l'occasion que je choisisse d'avance on va dire que je ne perds pas de temps à choisir ça pour choisir la gamme que vous avez envie de le test et aussi la la le colo éventuellement parce que vous savez que moi choisir un colo c'est parfois beaucoup me demander beaucoup de réflexion et je n'ai pas envie de réfléchir à ça en ce moment voilà bon ben sur ce je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut je vous dis à bientôt